Précop 2027 à Yangambi, Jean-Michel Samal Gondekengue réutère l'engagement du gouvernement congolais pour oeuvrer pour le développement durable de l'économie congolaise. Rentrée scolaire 2022-2023 en République démocratique du Congo, le go a été donné à l'Athénée de Kisangani. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Ce journal part de Yangambi dans la province de la Tchopo où le Premier ministre Jean-Michel Samal Gondekengue a lancé les travaux préparatoires de la COP27 et cela en prélude de la conférence internationale sur le changement climatique qui se tiendra en Égypte du 7 au 18 novembre 2022. On en parle avec Patti Tondango Kizonda. L'épithète de la République démocratique du Congo comme pays solution contre le réchauffement climatique se confirme davantage. Les travaux en prévision de la 27e conférence internationale sur les changements climatiques ont ouvert les rideaux. C'est lundi 5 septembre 2022 à la cité de Yangambi dans le territoire du Sangui dans la province de la Tchopo. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Gondekengue a lancé ses forums internationaux et scientifiques sur les forêts du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux dans la perspective d'assurer la promotion de l'économie verte, résiliente et à faible émission de carbone. Une façon de lutter contre les changements climatiques. Je fonde l'espoir pour sortir de ce forum international. Les options pratiques, politiques et scientifiques innovantes seront proposées en vue de renforcer la conservation et la sauvegarde de ces écosystèmes. Dans le but de garantir le développement socio-économique vers les populations du bassin du Congo, qui en tant que premiers gardiens de ces forêts et de sa biodiversité doivent en être les premiers bénéficiaires. Selon les chefs du gouvernement, plusieurs scientifiques nationaux et internationaux vont ainsi réfléchir sur les modes de gestion rationnelle et durable d'importantes ressources naturelles de la République démocratique du Congo, du reste pays solution contre ces nouveaux phénomènes naturels. Cette réflexion des scientifiques va s'étendre aussi aux bassins tropicaux d'Amazonie et d'Indonésie pour les services écosystémiques analogues de protection et de préservation de l'humanité. Un tel forum ne peut que satisfaire les attentes de la République démocratique du Congo sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséki-Diti-Lombo. Des résolutions pragmatiques qui sortiront de ces assises vont renforcer la conservation et la sauvegarde des écosystèmes afin de garantir le développement socio-économique pour le bien-être des populations du bassin du Congo, première gardienne de ces forêts et de la biodiversité. F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, est revenu sur les sois de Yangambi, qui s'est justifiée par la présence dans cette agglomération d'un important institut national pour la recherche agronomique, INERA, une grande réserve de biodiversité mondiale reconnue. Juste après le lancement de la pré-Cop 27, le cortège du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a pris la direction du site Congo-Flu à 13 km de Yangambi, où le chef du gouvernement est allé visiter la tour à flux. Et pour immortaliser cette journée scientifique sur les changements climatiques, le premier ministre a planté un arbre. Après deux mois de vacances, les bleu-blancs ont repris le chemin de l'école depuis hier lundi 5 septembre. Le goût de la rentrée scolaire 2022-2023 a été donné à partir de la province de la Tchopo à Kissangani, par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye, qui s'est rendu personnellement à la ténée de Kissangani. Vous êtes ce qui est le plus cher à la République, car vous constituez notre avenir. Et si nous voulons garantir cette année, cela passe par votre formation, pour que demain, la République de nos pratiques du Congo puisse hisser haut son drapeau, de par son développement, que vous avez assuré. C'est en septembre que le premier ministre a lancé officiellement la rentrée scolaire 2022-2023 sur toute l'étendue du territoire national. Et cette année, près de 31 millions d'élèves sont inscrits. Et ce sont les bleus et blancs de la province de la Tchopo qui ont été à l'honneur, c'est lundi 5 septembre 2022, jour de la rentrée des classes. Un hommage mérité a été rendu aux enseignants pour les sacrifices consentis de la formation de ces élites de demain. On va arriver à cette formation si jamais vous n'avez pas des formateurs. qu'ils vont assurer que l'honneur vous soit élite de ce pays. Et pourquoi je voudrais retourner dans le corps, professeur, pour en dire la bonne grâce, tant seulement pour tout le travail qu'ils ont à l'accueil jusqu'ici. A la tenue de Kisangani, dans la commune de Makiso, Jean-Michel Samaloukonde Kienge est revenu sur la gratuité de l'enseignement programme phare du chef de l'État Félix Antoine Tshiké de Tchulombo. Grâce à cette vision, nous avons pu dépasser plus de 4 millions d'élèves revendent les banques d'État. Cette année, c'est près de 31 millions au total d'élèves qui sont attendus. A la tenue de Kisangani, dans la commune de Makiso, Jean-Michel Samaloukonde Kienge est revenu sur la gratuité de l'enseignement comme priorité de son gouvernement au programme phare du chef de l'État Félix Antoine Tshiké de Tchulombo. La cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire Aminata Namassia. Près de 31 millions d'élèves sont attendus pour l'année scolaire 2022-2023 sur l'étendue du territoire national. Le ministre de l'EPST, Tony Moabas, milite contre les antivaleurs en milieu scolaire. On en parle avec Anastasie Doumbou. Contrairement aux années précédentes, l'année scolaire 2022-2023 se veut une rentrée apaisée sur tous les territoires nationaux. Et pour preuve, il n'y a pas de mouvement de grève. La plupart des organisations syndicales, pas toutes, se sont réjouies des efforts que conjuguent les gouvernements. Les élèves ont repris le chemin de l'école et dans certaines écoles, les inscriptions se poursuivent. Le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, Tony Moabas-Kazadi, rappelle aux gestionnaires des écoles à lutter contre les antivaleurs et dicter lors de réunions organisées à la veille de cette rentrée scolaire. J'ai fixé 18 balises qui devront constituer notre moussole dans la marche vers des lendemains prometteurs d'une jeunesse de mieux en mieux formée. Il s'agit d'évaluer en permanence la gratuité afin de découvrir tout ce qui, d'une manière et d'une autre, tenteront de saboter cette mesure phare du président de la République et chef de l'État, de proscrire toute perception de frais qui ne sont pas prévus dans la circulaire, fixant les frais et de mettre hors d'État de nuit par tous les moyens de droit ceux qui tenteront de se livrer à cette antivaleur. La vente des uniformes, le mounéage des inscriptions, la quarantaine des élèves et les accomptes, parfois certains chefs d'établissement scolaire foulent au pied des instructions de la hiérarchie. Pour ce premier jour de classe, Tony Mwaba, compagniaire du ministre provincial de la ville Provence, Kinshasa, de l'éducation, a assisté aux différentes leçons données, une façon d'encourager les élèves et les enseignants aux engagements pris pour une rentrée scolaire effective, sanctionnée par la signature du livre d'or. Et puis, dans les camps militaires, la vice-ministre de la Défense a fait la ronde de différentes écoles pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire. Elle s'est rassurée de la réhabilitation de certaines écoles également. Reportage. A l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Séraphine Kyloubou Koutouna, a effectué une ronde dans les différentes écoles de camps militaires situées à Kinshasa, pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire en milliers des hommes en uniforme. Nous voulons remercier les chefs de l'État, le président de la République, le commandant suprême de l'armée congolaise, les premiers ministres. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour les enfants des militaires. Les militaires sont au front. Nous, nous sommes ici, nous tous, dès que nous sommes là, avec leurs enfants. Donc, qu'ils soient apaisés, nous sommes en train de travailler. Chacun ce qui lui concerne, par rapport à ses tâches, n'y a rien qui soit en paix là où ils sont, qui se batte pour la nation, et nous, nous sommes ici pour nous occuper de leurs familles. Elle a fait les constats dès la réhabilitation de certaines écoles, mais aussi dès la construction d'autres nouvelles écoles, et à cet effet, remercier les chefs de l'État et rassure les militaires de la prontitude du gouvernement à garantir l'éducation de leurs enfants. Au soutenir la gratuité de l'enseignement de base, le député national, Gaël Boussa, a procédé à la remise de fournitures scolaires à près de 12 000 parents d'élèves dans le district de Loukonga. On en parle dans ce reportage de Cédric Enina. C'est un geste qui vient en appui à la gratuité de l'enseignement de base. 12 335 enfants dotés en fournitures scolaires, nous sommes au-delà de la simple symbolique. Ces gestes de générosité portent la signature de l'ancien rapporteur du bureau d'âge de la Chambre et basse du Parlement, Gaël Boussa Abamboulé, et secrétaire nationale de la jeunesse du CDR à l'endroit des membres et de ses partis, et un nombre important de la structure Les Amis de Gaël Boussa dans toutes les cellules de Loukonga, son fief naturel. Un seul message au cours de ce grand rassemblement, le soutien s'enfaille à la gratuité de l'enseignement des bases, tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. Nous sommes présents en ces lieux pour accompagner nos enfants et petits frères en cette période de la rentrée des classes, car l'avenir d'une nation dépend de la jeunesse, dit-on. Le chef de l'État se bat bec et ongle pour la gratuité de l'enseignement de base. Je vous rassure que la gratuité de l'enseignement de base est réellement effective. En dehors des oeuvres sociales traditionnelles, les amis des Gaëlle Boussa s'illustrent également dans l'appui à l'entrepreneuriat féminin. Rentrée scolaire 2023-2022-2023, on en parle encore une fois de plus. La fondation Moukoua dans le district de la Tchangou a remis des kits scolaires aux membres de sa fondation, une façon de soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Plus de 500 enfants ont bénéficié de ces dons composés de fournitures et kits scolaires et c'est à travers leurs parents, membres de la fondation Moukoua Koudi FMK en sigle. Six cellules de cette fondation basées dans le district de Tchangou ont été visitées et ont également bénéficié de ces dons remis avec amour par le président de la fondation qui porte son nom, Njili. Pascal, Massina, Mappela, Ray, Massina Quartier 3 et Siforco. Partout où il est passé, Scotty Moukoua Koudi a apporté un message d'espoir et d'assurance aux membres de sa fondation. Il a également saisi cette occasion pour donner les mobiles de son action. Pourquoi nous sommes venus donner cela ? Pour soutenir l'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi, qui a décrété la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue de la République. Et nous, étant fondation, nous avons vu que ces enfants qui partent à l'école gratuitement, il y a certains qui ont des difficultés pour avoir des fournitures scolaires. D'où la fondation s'est organisée pour donner à ces enfants quelques fournitures scolaires. Comme notre objectif dit, nous sommes FMK pour redonner l'espoir et laisser un héritage meilleur. Ce don permettra aux enfants de reprendre le chemin de l'école avec sourire, a précisé Scotty Moukoua. Natif de la Tchango, il se donne également l'objectif de redorer l'image ternie de ces districts. Ainsi, il compte également mener plusieurs actions pour lutter contre les antivaleurs et valoriser la Tchango, redonner l'espoir et laisser un héritage telle est la devise de la fondation Moukoua Koudi. En diplomatie, une forte délégation des parlementaires belges a été reçue par le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement. Les deux parties ont pris l'engagement de travailler en synergie. Anima Laka. Restauration de relations entre la RDC et la Belgique. Une délégation de neuf personnes conduite par le président de la commission spéciale du passé colonial a été reçue en audience par le premier vice-président du Sénat, l'honorable sénateur Edimundé Lakaankou. Bien qu'Emmaé par un passé douloureux aux conséquences fâcheuses, l'heure est à la restauration de relations entre les deux pays, la RDC et la Belgique, qui passent notamment par la réconciliation et la réparation. On est venus ici de la Belgique afin de discuter le passé colonial et d'avoir un dialogue ouvert avec vous les Congolais, quand même les premiers concernés. C'est un débat qui vit en Belgique. On a une responsabilité morale vis-à-vis de votre pays. Donc, l'objectif de notre mission, c'est de voir ensemble comment est-ce qu'on peut reconnaître ce passé colonial, comment est-ce qu'on peut construire une nouvelle relation entre nos deux pays. Du côté de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Edimundé a fait savoir à ses hôtes l'appropriation de cette question du passé colonial par le législateur qui va être traité en toute urgence. Une séance qui a connu également la participation du deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangouma, et celle de l'ambassadeur de la Belgique. Une autre audience est celle de la chargée des questions politiques à l'ambassade d'Allemagne en RDC, aussi à l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo. Tous ces échanges ont tourné autour des élections en République démocratique du Congo. Edimundéla a rassuré de la ferme volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Réunion mixte ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et celui de la Défense nationale autour des nouvelles mesures pour mettre fin au conflit entre le peuple Téké et Yaka. Une réunion présidée par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Oquito. On en parle dans ce reportage de José Baytouambo. Sur le terrain, il nous semble que la situation n'est pas bonne parce que nous continuons à enregistrer des morts du fait de la volonté de la volonté belliqueuse de certains de nos compatriotes qui se sont retirés dans des forêts dans la brousse. Ainsi, je me suis senti dans l'obligation de pouvoir partager les informations pour nous permettre ensemble de voir ce qui peut être fait le plus rapidement possible pour que ce qu'on nous demande de faire sur certains tronçons de nos provinces, les trois provinces maintenant, parce qu'il faut ajouter la province de Kualou. qu'est-ce que nous devons faire? C'est que les forces armées auraient comme besoin ce que les policiers pouvaient également avoir comme besoin. Nous allons le signifier à son excellence monsieur le premier ministre pour que tout soit fait le plus rapidement possible de manière à ce que nos populations qui sont sur ces différents tronçons soient sécurisées et qu'un appel soit lancé comme je le fais présentement là à l'endroit de nos frères qui se trouvent encore sur le territoire de Maïnome ou sur le territoire de Kwangau dans la situation où ils sont en train de se cacher se cacher la journée sortir la nuit pour se ravitailler mais faire le mal que cela puisse s'arrêter qu'ils sortent et qu'ils viennent dire et au Congo et au monde pourquoi ils sont arrivés à cette situation là. La direction générale des migrations a une fois de plus expulsé les étrangers en situation irrégulière sur le territoire congolais une façon de s'inscrire dans le cadre du contrôle effectué par la DGM afin de réglementer l'entrée des étrangers sur le territoire national Nicole Sessep pour des précisions sur toute l'étendue du territoire national afin de faire respecter les lois et principes de migration en République démocratique du Congo la direction générale des migrations a une fois de plus expulsé les étrangers en situation irrégulière appréhendé à Lubumbashi à la tête d'une délégation des 13 indiens leur employeur accusé des faux et usage des faux puis facilitation à l'immigration irrégulière a été expulsé et interdit de retourner en République démocratique du Congo la DGM qui possède des agents bien formés et du matériel de détection adéquat a pu déceler à l'aéroport international d'Injili un Libanais déclaré personne non grata en RDC et qui voulait rentrer frauduleusement à Kinshasa en provenance d'Addis-Abeba il a été renvoyé par le même régulier d'Ethiopian Airlines d'origine indienne zen lui a également été renvoyé pour séjour irrégulier et indigence la République démocratique du Congo reste un pays hospitalier mais la DGM tient au respect des lois telles qu'imprimées par son directeur général Roland Kachantale ouverture et l'adaptation des activités climatologiques et météorologiques dans notre pays afin de recouvrer entre autres les coûts dus notamment à l'assistance météorologique au transport multimodal les experts les experts juristes et techniciens de ministères et services concernés se sont donnés 15 jours de travaux pour doter la RDC d'un cadre juridique en matière de météorologie et d'hydrologie le pays a besoin de se doter d'une loi qui organise le service de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle C'est dans ce cadre-là que le gouvernement a bénéficié de l'appui financier de la Banque mondiale et qui a permis à ce que nous puissions élaborer un avant-projet de loi dans ce secteur C'est pour réfléchir et valider le projet de loi sur la météorologie Une fois élaboré et validé cet avant-projet de loi sera soumis au Parlement pour examen et adoption Réunion d'identification pour l'employabilité des jeunes La ministre d'Etat La ministre de l'Emploi Travail et Prévoyance Sociale a partagé les différentes réformes de son secteur au cours de cette rencontre On en parle dans son reportage Cette réunion d'une grande importance avait pour objet l'identification et la préparation d'un nouveau projet en vue d'améliorer l'employabilité et l'entreprenariat des jeunes en République démocratique du Congo La ministre de l'Emploi Travail et Prévoyance Sociale Claudine de Sikembe a partagé les différentes réformes qu'elle a initiées et les avancées significatives enregistrées dans son portefeuille au travers les différents établissements sous tutelle présents à la réunion En présentiel et en ligne le représentant de la Banque africaine des développements est plus que satisfait du déroulement de cette rencontre L'objet était effectivement de discuter avec avec le ministère de l'Emploi et la Prévoyance sociale essentiellement les éléments dans l'écosystème de l'emploi des jeunes dans la République démocratique du Congo donc ça a été une réunion assez riche en termes d'informations qu'on a recueillies qui nous permettra donc d'essayer de faire le contour de ce projet et de faire vraiment la préparation de ce projet dans les bonnes conditions La problématique liée à la santé et sécurité au travail la mise en place des incubateurs au sein de l'INPP en passant par le climat de paix maintenu grâce au dialogue social instauré par la numéro 1 de l'emploi toutes ces questions ont été passées aux peines fins lors de ces échanges La journée infosensibilisation sur les outils genre et inclusion de la CENI s'est tenu le lundi 5 septembre dernier ces travaux qui visent à inspirer un autre élan par rapport à cette question ont été présidés par le deuxième vice-président de la CENI Didi Manara d'autres détails dans ce reportage de Teti Samba L'objectif de ces travaux est de recueillir les avis et considérations pour les éventuels amendements avant la validation finale de ces outils par l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante La journée infosensibilisation sur les outils genre et inclusion de la CENI a été ouverte par le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante Didi Manara Malinga Le nouveau leadership managerial incarné par le président Denis Kadima a voulu donner un autre élan par rapport à cette question Nous avons connu quand même un petit progrès et ça il faudra le noter déjà par rapport à la loi électorale actuelle et ça je voudrais quand même de manière particulière saluer notre desque juridique ils ont réussi à convaincre les élus pour ne pas donner la caution sur toutes les listes qui auront inscrit les femmes dans la composition Bien auparavant Mme Joséphine Daloula membre de la plénière a séconscrit le contour de cette journée La journée infosensibilisation sur les outils genre et inclusion de la CENI s'articule autour des échanges sur les contenus des outils liés à la politique et à la stratégie genre et inclusion ainsi que leur plan de mise en oeuvre au sein de la centrale et ailleurs De son côté Désiré Molekela directeur de sensibilisation a présenté outre l'agenda des objectifs et des résultats attendus ainsi que les questions logistiques et administratives Et puis dans la province de la Mongala le nouveau gouverneur a pris officiellement ses fonctions depuis le samedi 3 septembre dernier César Limbaïa c'est de lui qu'il s'agit à donner le coup d'envoi à donner le coup d'envoi pour la rentrée scolaire 2022-2023 dans la province de la Mongala On en parle avec Redependa Aussitôt arrivé à l'Isala chauffe-lieu des institutions provinciales le 2 septembre dernier le gouverneur élu maître César Limbaïa Mbanguissam a pris ses fonctions officiellement ce samedi 3 septembre La cérémonie de remise et reprise organisée à l'esplanat du gouverneurat a été présidée par l'inspecteur provincial de la territoriale Norbert l'italienne Longuilima qui a encouragé le gouverneur à apporter un nouveau souffle et amener la province de la Mongala au bon port faisant la lecture des visages de ses administrés les chefs de l'exécutif provincial a directement compris leurs attentes et aspirations profondes ainsi il leur a dévoilé son programme qui est son cheval de bataille fondé sur le développement de cette entité Je vous rassure chers partenaires du secteur clé de la vie qu'est l'éducation gouvernement provincial de la Mongala à travers ma modeste personne ne ménagera d'aucun effort pour soutenir et accompagner le secteur ô combien importantissime de l'éducation dans ma province nonobstant les difficultés Juste après la cérémonie de prise de fonction Maître César Limbaïam a fait la ronde de la vie de l'Islam miroir de la Mongala pour palper les vrais problèmes de la population notamment les érosions dans la ville le manque d'eau potable et l'électricité ainsi que sans compter les mauvaises conditions de marchands et marchandes La rentrée scolaire aussi effective ce lundi 5 septembre 2022 dans la province de la Mongala Le gouverneur de la province César Limbaïam a donné le coup d'envoi en présence de tous les acteurs et partenaires de l'éducation assistés du directeur provincial de l'EPST Mongala 1 Roger Kelo Sazi qui a martelé sur la qualité de l'enseignement qu'il faut préserver tel que décrété pour 2016 à 2025 le chef de l'exécutif provincial le gouverneur de la province de la Mongala a souligné que la gratuité de l'enseignement pour les cycles primaires prônés par les chefs de l'état Félix-Antan-Titekele-Tchilombo demeure et il faut le respecter les contrevenants et le brebis galeuse champions en antivaleur ne seront pas tolérés et pour terminer ce journal nous allons nous rendre dans la province du Lualaba où séjourne la ministre d'état en charge du portefeuille Adèle Kaïnda Maïna a doté le village Moachisende d'une grande église motif de satisfaction pour ses compatriotes qui ont promis un soutien spirituel et des prières intenses pour la restauration de la paix sur l'étendue du territoire national Angèle Mabiala et Lintumba nos envoyés spéciales nous en parlent Voici à quoi ressemblait jadis l'église méthodiste du village Moachisende créé en 1922 Il a fallu attendre 100 ans pour qu'une volonté manifeste d'une ressortissante de cette partie du pays mette en oeuvre sa foi chrétienne en d'autant son village natal d'une église moderne Imaginez la joie de ses frères et sœurs du tiroir Après que l'initiatrice de ce projet qui va certainement bénéficier de génération en génération ait rémis les clés de l'église entre les mains du pasteur responsable Les chrétiennes et chrétiennes ont dédié cette oeuvre entre les mains de Dieu et ont prié pour que les mains de la princesse Adèle Kain Damayina ne soient jamais sèches afin qu'elle ne manque de rien La joie de la chrétienne et chrétiennes chef de l'État la paroisse Jourdain Mouachisengue des mémorials Adèle Kain Damayina Les causes sont diverses C'est à cause de cet amour qu'il a pour ce peuple qu'il a défini les bâtiments de cet empli Ces œuvres-là qui sont enregistrées parleront en votre faveur Les adeptes de ces mémorials ont offert du cadeau à leur bienfaitrice Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité Avant de nous séparer le rappel de titre pré-COP 2027 à Yanganbi Jean-Michel Samalukundi-Kengi réitère l'engagement du gouvernement devrait pour un développement durable de l'économie congolaise Rentrée scolaire 2022-2023 en République démocratique du Congo Le go a été donné à l'Athénée de Kisangani Madame, Messieurs nous vous disons merci de nous avoir suivis Merci à Patrick Papouila à Tasha Kimbembi Machini et Papi Vuelé qui ont réalisé ce journal Guylaine Moukoko Henri-Elimassi et Émile Zola qui ont assuré la partie technique Ce journal a été coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Segdouga L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales à 9h en Swahili Chiloubaki Congo Lingala 13h30 Bobo Moukondi revient sur ce plateau pour la grande livraison de l'actualité Madame, Messieurs au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada